Si vous voulez mettre en valeur les jeunes adultes dont vous vous occupez de manière originale, nous sommes fiers de vous expliquer ce qu'est une rencontre d'un projet. C'est la rencontre de deux familles qui vont échanger amitié, passion, jeu de coopération, blagues, souvenirs communs et projets. Une rencontre qui met en valeur tout le monde, une rencontre conviviale. Ce n'est pas un show, un match, un spectacle, une joute, une exhibition. Une rencontre qui peut être intergénérationnelle, interculturelle, internationale et bien entendu toujours inclusionnelle, si vous nous permettez ce nouveau mot. Tout le monde y a sa place. En d'autres mots, une rencontre qui met en valeur la coopération, la citoyenneté, le bien-vivre-ensemble, la cohésion sociale, la créativité, l'inclusion. Une rencontre qui montre les ingrédients à la communication. Attitude sympa, sourire, oser aller vers l'autre, sortir de sa zone de confort, parler de sa passion et s'intéresser à celle de l'autre. Chercher les points communs, physique, émotion, expérience. Apprivoiser l'imprévu en gardant son objectif. Coopérer, laisser une trace positive. Actuellement, notre société cherche à nous enfermer dans des couches ou des boîtes, conformes et standardisées. Une société lasagne ne profite qu'à ceux qui se font de l'argent grâce au système. Il propose de la facilité et des plaisirs consommés rapidement. Ce n'est pas de l'inclusion, c'est juste de l'intégration. On peut faire mieux. Et si à la place d'une société lasagne, nous formions tous ensemble une société ratatouille ? Chacun apporte quelque chose aux autres. Les temps ont changé. Nous avons grandi, sortons de nos couches. Tous aux mêmes endroits. Même école, magasin, parc d'attractions, dancing, cinéma, etc. L'inclusion, c'est tous au même endroit. Pour rencontrer l'autre, nous devons vaincre nos peurs. Or, ce n'est pas en restant chacun dans notre coin, dans notre couche, dans notre boîte, que cela changera. Ensemble, partageons une même aventure. Voici le déroulement d'une rencontre. Il y a neuf étapes. 1. Les deux familles se présentent. Si le groupe ou la classe n'a pas encore de nom de famille, nous lui laissons sept minutes pour s'en trouver un et se présenter de manière originale. Mais attention, pas d'idée de compétition. C'est bon enfant. Métaphore de l'avion. Les deux familles prennent l'avion et vont visiter un pays inconnu. Ensemble, nous passerons en revue les sept ingrédients de la communication. 3. Pour rencontrer des gens, rien de tel que de se promener sur un marché. Nous verrons que les patients, les expériences et les centres d'intérêt commun peuvent nous rapprocher. 4. Trois personnes de chaque famille vont montrer leur passion ou leur projet rêve. 5. Nous montrons que la coopération est possible. Divers grands jeux sont proposés selon l'âge. 6. Nous demandons aux deux familles de nous montrer leur prouesse de groupe. Quelque chose que la famille fait tous ensemble. L'autre équipe regarde puis devra rejoindre le groupe. Encore une fois, sans idée de se comparer pour dépasser l'autre. C'est juste de l'émulation positive. 7. L'humour et avoir une attitude sympa sont précieux. Quelques membres de chaque famille vont raconter une blague ou présenter un petit sketch. 8. Pour montrer qu'il peut y avoir des frais à la coopération, nous proposons des improms où certains participants peuvent jouer le rôle d'un scrat. Les scrats démotivent le héros car ils utilisent des frais à la communication. 9. L'escrat démotive le héros Nos impros montrent où se trouvent les freins à la communication. Faire la morale, culpabiliser, juger, interpréter, menacer, donner des ordres, disqualifier ressenti, se moquer, mépriser de manière non-verbale, conseiller d'emblée, enquêter, flatter, fuir, rassurer d'emblée, parler de soi, sont des freins à la communication. Ensemble, repérons les freins à la communication et remplaçons-les par l'empathie, la coopération et la bienveillance. 9. Après la rencontre, nous aimons faire un debriefing et partager un repas, un verre. Cela crée des liens supplémentaires. C'est le moment aussi de s'échanger nos adresses, des photos et de se donner rendez-vous pour une prochaine rencontre. 10. Tarifs 200 euros Plus frais de trajet, plus collations partagées Nous venons au minimum 2 heures. Nous pouvons aussi ensemble débattre d'un thème. Exemple, les sans-papiers, le respect, les droits des enfants, les droits de l'homme, l'alimentation saine, le développement durable, le réchauffement climatique, le harcèlement, etc. Les deux familles donnent alors leur point de vue, de manière sérieuse, originale et humoristique. Toujours sans compétition, sans bagarre. Pour faire cette rencontre, nous venons chez vous avec un minibus où il y a 9 personnes dites différentes. Mais vous constaterez vite qu'elles ne sont pas si différentes que cela. Quand on enlève la compétition, les miracles apparaissent. Ensemble, créons un monde plus inclusif et plus coopératif. Association Belge des Improjeux ASBL 3xwimprojeu.be Ou sur Facebook, Improjeux ASBL Ou quand vous voulez, au 04098 101398 A bientôt ! Sous-titrage FR ?